Musique Nous sommes là au nom de la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis pour présenter trois projets, trois projets majeurs, trois projets d'excellence. Le premier, c'est un projet dont on vient de déposer le permis, qui est le projet du pôle innovation. Le pôle innovation, 9000 m², juste en face de Sophia Tech, de l'université, pour accueillir les jeunes pousses, les start-up, qui vont pouvoir se développer ultérieurement. C'est un projet ambitieux, un projet bien sûr écologique, et c'est aussi un projet dans lequel on est complètement dans l'ADN de Sophie Antipolis, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fertilisation croisée, cette rencontre idéale entre les entreprises d'un côté, l'académique de l'autre, l'université, et puis la recherche fondamentale ou la recherche privée, montre que c'est ça qui fait l'innovation de Sophia et la labellisation de l'intelligence artificielle. Le deuxième projet est un projet plus immobilier et de logement, mais il est dans un endroit très particulier, et il est encore lié à Sophia Antipolis. C'est la partie haute d'Antibes, c'est la partie qu'on appelle des combes. Dans cette partie, on avait initialement envisagé de faire 24 000 m2. On a réduit aujourd'hui à 9 000 m2, parce qu'on veut un parc intérieur, à l'intérieur de la ville d'Antibes-Jean-les-Pres. Et on veut loger nos actifs parce que créer 1 300 emplois de plus sur Sophia Antipolis chaque année, c'est bien, mais il faut les loger, il faut les accueillir dans nos crèches, il faut les accueillir dans nos écoles, parce qu'il y a des enfants avec ces quadras et ces trentenaires qui arrivent sur Sophia. Donc là, c'est un projet sur lequel on a lancé le concours. On a déjà les 5 compétiteurs. Avant l'été, on aura le lauréat. Et j'espère, avant la fin de l'année, le permis de construire, ce qui fait que c'est un projet qui va démarrer en 24. Et puis le troisième projet, c'est un projet qui est le projet phare d'entrée de Sophia, c'est Ecotone. Ecotone, c'est sur la zone des Trois-Moulins. C'est sur cette zone des Trois-Moulins, on a une architecture de très haute qualité, puisque c'est l'architecture de Jean Nouvel. C'est aussi une vision de l'entrée de Sophia Antipolis, qui ménage à la fois le développement durable, deux tiers de végétalisation, et l'innovation. Et donc, qui fait que ce projet se définit comme une colline habitée, colline habitée par les entreprises de Sophia Antipolis. Et donc là, ce qu'avec la compagnie de Falsbourg, on a annoncé, c'est le début des travaux avant la fin de l'année, pour permettre, effectivement, dans deux ans et demi, d'avoir ce projet abouti. Trois projets phares, trois signatures d'architecture très, je dirais, prestigieuses, trois projets complémentaires, se loger, développer les jeunes pousses, accueillir les entreprises du monde entier, c'est l'ambition de Sophia Antipolis, et c'est la marque de cette réussite, Sophie Politè.